Coucou ! Ah bah attends, c'est pas la bonne image. Voilà, là on est mieux. Comment vous allez ce soir ? Attends, je me positionne bien. Hop, un peu de lumière. C'est bien les petites lumières. Comment vous allez ? Je suis contente de vous retrouver. J'ai passé une bonne journée mais j'ai pas arrêté un petit peu. Ça fait du bien un petit moment posé tranquillou. Les loupiottes, bien sûr Tami. Les loupiottes are back. Is back, are back, are back. Elles sont plusieurs. Tu nous montreras tes trois nouvelles robes sur Insta. Peut-être. Peut-être. Le titre du like m'a trop fait rire. Ah, la notif peut-être. Parce que le titre est assez classique. Mais la notif, oui. Oh, Jojo, c'est trop mignon. De Nyor. Ah oui. C'est même pas au Seigneur. Où est Nyor ? Apprends-nous des choses, Constance. Non, pas Constance, pardon. Miosatis. Tu sais qu'Amandine, j'ai cru que t'avais fait une faute de frappe et que t'avais mis les trois chevals. Et je suis en mode... Quoi ? Salut Topia ! Ah, je suis contente. Du coup, là, j'étais chez l'ophtalmo qui était... Ouah... Compliqué ? Et après, je me suis dit, est-ce que je vais quand même chez l'opticien ou est-ce que je demande un autre ophtalmo quand même ? Le truc, c'est qu'un autre ophtalmo, il faut des mois d'attente. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais passer chez l'opticien, peut-être que... Parce que je les aime bien, les meufs qui sont là-bas. Je me suis dit, peut-être qu'elles pourront me valider ou pas le truc. Et en fait, elles ont pu... Elle a été super cool, la meuf. Elle a utilisé des verres, en fait, qu'elle a pour faire une simulation, voir si du coup, le mec s'était foiré ou pas, parce que le mec est connu de réputation, quand même. C'est-à-dire que quand la meuf a vu l'ordonnance, elle fait, ouais, je comprends que vous ayez peur. Oui, il y a des histoires sur lui et tout, c'est ok. Donc, du coup, tout va bien. Au final, mon truc où je vois mal de loin, c'est d'améliorer. Voilà. Tant mieux. Et du coup, je vais avoir des lunettes. Différentes. Totalement différentes, d'ailleurs. Je change de style. Je vais rajeuner. Donc, je suis contente. Et après, du coup, je suis allée en ville pour voir un peu s'il y avait des robes sympas pour le nouvel an. Je me suis acheté trois robes. Alors, c'est exactement la même coupe, les trois. Mais en même temps, honnêtement, elle me va trop bien, ce genre de... Enfin, ce genre de coupe, vraiment, c'est fait pour moi, tu vois. Et les motifs sont totalement différents dans les trois. Du coup, j'ai acheté les trois. Voilà. Est-ce que l'ophtalmo, c'est craqué ? Dans quel sens, Zazou ? Ouais, ouais, Skyl est de ouf. C'est... Les lunettes, c'est... Il n'y a plus de gros bords comme ça. C'est un peu comme des grands ronds. Comme ça, un peu. Mais avec un bord un peu plus fin. Vous verrez. Je les récupère le 28. Oui, bien sûr, Gigi. Bien sûr. Ah, si c'était trompat de base sur son diagnostic. Ouais, non, mais apparemment, il est assez connu pour ça, donc... Après, tu regardes ses évaluations sur Google, ce que j'ai pensé à faire dans la suite d'attente, dans la suite d'attente. Il n'a même pas deux étoiles. Donc, bon. En fait, cette paire-là, je l'ai depuis trois ans. Mais avant cette paire-là, j'avais une autre paire qui n'avait du coup pas les mêmes verts. Mais c'était à peu près la même monture, en fait. C'est une monture assez épaisse en... Tu sais, genre rose bordeaux comme ça. Et du coup, en fait, ça fait à peu près six ans que j'ai ces lunettes. Enfin, ce genre de lunettes-là. Donc là, bah, je change totalement de style. Et en vrai, je les ai essayés. J'ai kiffé quasi direct, ce qui est assez rare. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, j'ai hâte. Non, voilà, pas bien, t'as mis, c'est ça. Salut, Lisanne, comment tu vas, c'est ça ? Eh, t'inquiètes, Kitsune, il ne faut pas vous excuser de ne pas être là en stream, enfin. Vous avez le droit de faire autre chose de vos vies que d'être avec moi, hein. Je vous en tiens par rigueur. Ah, bah, Amandine, on est connectée. Attends, j'ai une mention. Est-ce que vous pourrez me rappeler, quand le stream s'a fini, vous ou les modos qui sont présents, ce qui sont quand même six, je viens de voir. Ah, maintenant, je me suis mise en vocal sur le serveur. Oups. Est-ce que vous pourrez me rappeler de poster une story ? J'ai un partenariat, en fait, pour un développeur de jeux vidéo. Et ils vont annoncer une sortie de jeux vidéo. Et du coup, je vais l'annoncer aussi en story Insta. Si vous pouvez me faire penser à le faire. J'ai déjà tourné la story, genre là, il y a dix minutes. J'ai hâte que vous voyez. Euh, Gigi, peu importe. Ah, purée, ouais, Utopie, tu m'étonnes. Salut, Ves. Ah, bah, grave. Non, mais du coup, je suis trop contente. Ce que ça veut dire que je vais avoir, euh, nouvelle paire de lunettes. En plus, j'ai deux paires de lunettes. Parce qu'en gros, ma première paire était totalement remboursée par ma mutuelle. Et euh, la deuxième paire, en fait, c'est 30 euros de plus à une seconde paire. Du coup, j'ai dit, vas-y. En fait, il y avait une paire qui me plaisait de ouf. Un peu ronde aussi, mais avec les bords un peu gold, tu vois, genre doré. Et je dis, ah, vraiment, bon, tu vois, c'est la paire bling bling du dimanche, tu vois. Et au début, je me suis dit, en vrai, pour tous les jours, ça me plaît. Enfin, c'est trop, tu vois. Et la meuse, elle a quand même dit, au pire, si vous voulez, il y a une deuxième paire à 30 euros. Par contre, c'est de l'autre côté, mais j'en ai une qui ressemble vachement. Et elle m'a emmenée. Et en fait, j'en ai essayé plusieurs, parce qu'elle me dit, ouais, je pourrais changer de style et tout. Mais en vrai, j'avais trop envie d'une paire bling bling. Genre, vraiment, la paire goldée, elle est trop mignonne. Ça va pas te créer un tel suspense. Ah, bah, pour moi aussi, je les ai pas encore, hein. Donc, euh... Ça fait plaisir aussi, Amandine, de te revoir. Ah, bah, Sokotara, t'es au bon endroit. Ça tombe bien. Mais du coup, voilà, je suis contente. C'était une journée fatigante. Oh, et il me reste un épisode et j'ai fini Piki Blinders. Je finis, du coup, demain. Piki Piki. Et genre, je vais avoir un vide dans ma vie, je suis pas prête, hein. J'aime tellement Tommy, c'est... Si quelqu'un me spoil, il est banni à vie, bien entendu. Mais il me reste un épisode et j'ai tout fini. Et genre, je suis en amour devant cette série, devant ce mec. C'est ahurissant, quoi. Lixi, j'ai mis une photo dans Papotage Équipe, si tu veux. Mais il faut remonter un peu, parce que tout le monde a tchatché, hein. Ah, je comprends, les ordres. Je comprends. Ouais, non, non, bah, il va y avoir une saison 6 qui va sortir, Koui Koui. Et un film, après. Mais pour le moment, oui, je vais être à jour, du coup, demain. Je pense que je ferai une fiche sur Piki Piki, hein. Piki Piki, c'est trop ma vie, maintenant. C'est... Coucou, Névi. Donc, voilà, c'était une journée... Full efficace. Ouais, mais Tommy, je le revois pas de suite, je sais pas quand elle sort de la saison 6. Alice, elle sait peut-être, mais... Bienvenue, Alix. Installe-toi. Prends tes ailes. Non, Friends, désolée, ça me botte pas. J'ai un de mes meilleurs potes, en plus, qui est très très fan, mais... Tout ce qui est rire, préenregistré. Je l'avais supporté pour Re-Mature Mother. Je sais pas comment, mais d'habitude, je le supporte pas. T'es super sereine à balancer les séries que tu regardes par peur du spoil, tu vis dangereusement, là. Oh bah, tu sais, je l'ai toujours fait, moi j'ai jamais fait chier, hein. Mais en même temps, tu sais, moi c'est facile, si tu me fais chier, je te dégage. Donc, c'est un risque à prendre. Est-ce que tu vas aller voir le prochain Spider-Man ? Oui, mais dans longtemps, puisque je vais y aller avec Bebou. Donc, pas avant... Début janvier. Donc, pour le coup... Si j'arrive à pas me faire spoiler, j'ai du bol, hein. Je vais surtout peur de Twitter, pour le coup. Saison 6 prévue pour 2022. Mais au tournage ou à la publication ? Parce que si elle sort début 2022, moi je suis la plus heureuse du monde. Si elle commence à être tournée en début 2022, là c'est la piquette, hein. Comment tu vas te faire spoil ? Ah bah, ça serait sur Twitter, je pense. Oh non, vous, je vous fais confiance. C'est plus Twitter ou les réseaux sociaux où tu peux facilement te faire spoiler, tu vois. Et Marvel, c'est un univers où les gens spoilent abusivement, quand même. Donc bon. Après, bon, ça me tient pas tant à cœur de pas de spoil. Lixi a vu la photo. C'était pas une question. Comment tu vas te faire spoil ? Ah bah, tu sais, en vrai, les films que j'ai vus tardivement, je me suis pas fait spoil, hein. C'est peut-être que j'ai des potes qui... Enfin, j'ai peut-être un entourage sain. Je ne sais pas. Mais je me suis pas fait spoil. Merci Lanoyer, d'ailleurs, qui a renouvelé son prime il y a 12 minutes, je n'étais pas encore arrivée. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bah, j'espère que toi aussi. Après, Twitter, ça peut se fuir, hein, les spoils. Faut pas cliquer sur les tendances, quoi. Mais bon. Ça va, il faut un... Imprononçable. Oui, c'est tirage de cartes ce soir. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai même pas encore regardé vraiment le tarot de l'étrangerneur de Monsieur Jack que j'avais reçu en cadeau par l'un ou l'une d'entre vous, je ne me rappelle plus. Ok, Queenie. Cool. Du coup, j'ai envie de le regarder un petit peu. Parce que je l'avais regardé au moment de la réception, mais... Tu m'étonnes, Lixi. C'est juste que je ne me rappelle plus, même visuellement. Oh, il sent la pâte à modeler. Ah, je comprends Kitsune. Il est très très bien, l'étrangerneur de Monsieur Jack. Donc, comme c'est sous format tarot, c'est avec... Pareil, bah, des signes classiques. Donc là, c'est potions, aiguilles, cadeaux. Et le dernier doit être après bougies. Et après, il y a des arcades majeures. Par contre, pas mal de cartes sont collées entre elles. Ce sont belles, les cartes, hein. Et de dos, du coup, ça donne ça. Très motif du manoir hanté de Jack. Il est très très cool. Après, je ne l'ai jamais testé, mais j'ai un bon feeling avec lui. Ça, c'est les grosses cartes. Enfin, les arcades majeures, quoi. Bah oui, t'as raison, Nina. Remonte-toi le moral avec nous. Vous voulez qu'on l'essaye ? Je ne sais pas du tout ce que vaut le fascicule non plus. On peut faire un moment découvert. J'ai pris mes préférés du moment, quand même. Mais j'avais envie de prendre celui-là pour voir un peu ce qu'il avait dans le bidou. Dans le petit bidou-bidou. Je l'ai reçu en cadeau par l'un ou l'une d'entre vous sur la boîte postale. Par contre, il faut que je le batte, parce que pour le coup, je ne l'ai jamais mélangé. Il est très froid. Salut, mon grand. Ok, ils ont. Je ne l'ai pas du tout ouvert. C'est marrant, il y a vraiment des guidebooks que j'adore et que je lis intégralement. D'autres que je survole pour me guider. D'autres que je n'utilise pas du tout. Oui, oui, de toute façon, le carnet va clairement être obligatoire. De toute façon, le carnet est obligatoire, entre guillemets, pour voir un peu ce que les cartes ont derrière l'apparence, tu vois. Typiquement, l'oracle de la mythologie grecque, même si tu as une lecture première avec la vision de la carte, au final, chaque sens est plus profond que ça. Depuis que je regarde tes tirages, ça me tente bien d'acheter, mais je ne sais pas si je vais réussir et assentir les cartes. Tu conseilles quoi pour une première fois ? Mes premiers oracles, moi, j'avais regardé sur le net. J'avais regardé, en gros, j'avais tapé oracle, et j'avais regardé tout ce qui existait. Enfin, tout ce qui existait. J'avais regardé une partie de ce qui existait. Et je m'étais fait une wishlist où je notais toutes les références, etc. Et j'ai commandé en ligne. Sur un tarot, le guidebook n'est jamais vraiment obligatoire. Si tu connais les significations classiques associées au design, ça suffit, je trouve. Mais je ne connais pas encore par cœur l'essence des cartes. Ouais, ouais. Dizante, c'est sûr. Après, tu as quand même le créateur qui rajoute un peu sa patte à chaque fois. Je n'ai jamais essayé la numérologie, non ? Et comme les... Il y a un autre truc que je n'ai jamais essayé. Alors, attends, comment ça s'appelle ? Tu sais, tu as plein de petits bouts de bois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, tout à fait, Utopia. Tout à fait. Oui, voilà, là, là, oui, c'est sur Sky. Comment ça s'appelle, ce truc-là ? Les runes, c'est ça, Lisande. Les runes. Ça, ça m'attirerait bien. Pendule, j'ai plus de mal. Pendule, pour moi, on atteint un niveau de croyance poussé. C'est-à-dire que, pendule, tu pars du principe que tu as une présence qui te guide extérieure. Je n'aime pas confier mes choix à quelque chose d'extérieur. Pour moi, les cartes, même si on peut y mettre une croyance, ça reste moi qui décide l'interprétation. À partir du moment où le pendule, il va me dire oui à quelque chose, ça m'enlève cette subjectivité que je tiens à avoir. En gros. Donc, pendule, j'en ai un. Je l'ai déjà utilisé. J'ai été rassurée de voir que c'était bienveillant comme utilisation, etc. Mais je ne me repose pas dessus. Alors que... Oui, voilà. Un pendule, c'est... Pour le coup, je fréquentais quelqu'un qui se servait de son pendule pour chaque décision qu'il ou elle devait prendre dans sa vie. Et ça me fait peur, ce genre de comportement, personnellement. Tout comme, d'ailleurs, tirer les cartes avant de prendre une décision. Ça dépend comment tu le fais, tu vois. Si tu tires les cartes pour te centrer sur toi-même, en mode, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Très bien. Si tu t'es les cartes en attendant de te dire « Ok, si les cartes me disent de foncer, je fonce. » C'est pas bon, en fait. Et je trouve que le pendule, ça manque de... de ce recul-là, instinctivement, en fait. Ah, j'aime bien les runes, j'aimerais bien essayer. Donc, ouais, personnellement, pendule, c'est... Ça revient pour moi de la croyance, pour le coup. On quitte le domaine de simplement psychanalytique, on va dire, de simplement faire une petite introspection de soi-même. Et on peut croire, après, moi, honnêtement, je suis pas en mode « Il n'y a pas quelque chose avec les cartes. » Je ne sais pas. Mais il y a cette possibilité, tu vois. Je garde ce doute. Et je trouve que quand tu rentres dans le pendule, tu quittes cette limite-là, un peu. Clairement, laisser un objet extérieur, prendre des décisions à ta place, c'est chaud. Utiliser un outil de divination comme guide à réflexion, c'est très cool. Mais abandonner son libre-arbitre... Bah, oui, c'est ça. Et je trouve que, pour le coup, le pendule, c'est un peu trop ça. C'est ça, Emma, je trouve aussi, ouais. Parce que les cartes, encore une fois, moi, les cartes, ça n'empêche pas que je trouve qu'il y ait des choses étranges. Et j'aime ce doute, en fait. Mais comme les esprits, comme... J'aime ne pas savoir. Et j'aime la possibilité que peut-être, il y a quelque chose, tu vois. Mais je le prends pour ce que c'est, à savoir un objet dans lequel j'ai envie de mettre de l'énergie, en tout cas de me concentrer dessus, et que les cartes qui sortent me font, moi, réfléchir. Mais comme, encore une fois, un livre ou... Salut Maureen ! Oh, j'espère que ça n'a rien de grave. Tu crois aux esprits ? Ouais. Après, dans quelle proportion ? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose. Amandine. Alors, qui veut tester, du coup, cet oracle-là ? Première utilisation ever, hein. Attends. Je vais juste regarder. J'ai tiré une carte. Le fascicule a l'air tout petit, par contre. Au moins, on ne va pas être submergé de... Attends. J'ai tiré une carte. Le roi de cadeau et la générosité même. En travaillant dur et en déléguant astucieusement les tâches, il atteint ses objectifs et adore partager sa fortune. Cette carte invite à répondre la joie. C'est celle que j'ai sortie à l'instant, là, pour moi. Enfin, en mode, vas-y, j'en prends une, qu'est-ce que tu veux me dire, tu vois ? Cool. Déjà, il y a de bonnes vibes. Alors, oula, il y a une grosse vague de mois. Vas-y, c'est le pire. C'est le pire. Est-ce que tu as une question ou est-ce que tu pars en mode, qu'est-ce que l'oracle veut me dire ? Tu laisses les cartes parler. Ok. Ce que j'aime bien, c'est que comme le fascicule est très court, il n'y a pas 50 trucs inutiles. Ça peut être agréable aussi, tu vois. Elisabeth, on va essayer. Les cartes sont très collées entre elles, par contre. Voyons voir un petit peu. C'est justement cet aspect-là qui me fait peur dans l'ésotérisme. Mais j'aime beaucoup ta façon de voir le tarot et ça me détend beaucoup. Je vois ça d'un nouvel oeil maintenant. En fait, le problème, c'est un peu comme tout dans la vie. Il y a des extrêmes. Donc, il y a un domaine de possible, mais il ne faut jamais faire passer ce possible pour une certitude. C'est là où la limite se joue. Martial, ou peut-être après. Tu as donc le 3 de bougie. Ah, tu ne vois pas trop parce qu'il y a la loupiote. Attends, voilà. On va voir le sens après. Le fou. Ok. Et le 3 de potion. Tu as 2 3. Ok. Voyons voir la signification, parce que là... Non, c'est un nouveau, celui-ci, Yuri-chan. Voyons voir. 3 de bougie. Ah, je suis directement dessus. Merveilleux. 3 de bougie, donc, à l'endroit. Ce n'est pas le moment de tout faire par vous-même. Le 3 de bougie vous signale que le succès viendra de la coopération et de la collaboration. Vous avez une belle opportunité devant vous. Profitez-en pour faire confiance aux autres et vous ouvrir à leurs idées. C'est fou, vous avez un truc avec la confiance en vous et l'ouverture, hein. Je... Genre... Non, parce que les tirages qu'on a fait hier, c'était fou, là. Ok, donc il faut tout ouvrir aux autres. Merveilleux. Le fou. On arrive sur les organes principaux. Ils ne sont pas numérotés, par contre. C'est embêtant pour les retrouver. C'est lequel, le fou ? Il n'y a pas de numéro. Je ne veux pas de quoi tu parles. Ah, le fou, c'est le zéro. Ah bon ? Ah non, c'est le... Page 12. Ah oui, oui, t'as raison. T'as raison que tu me l'as dit. Le fou. Le fou représente une personne au début d'une aventure palpitante. J'ai l'impression qu'on va sur le même message, hein. Le fou égale le mât. Ah, comme dans mon autre tarot, ok. Et le 3 de potion, du coup... Qu'en est-il ? Merci Cléo pour ton serve. Merci beaucoup. Le 3 de potion. Le 3 de potion. C'est le mât idéal pour pouvoir des gens et vous amuser. Faites donc un peu la fête. Cette lame met aussi l'accent sur vos collaborations. Attendez-vous à faire des progrès inespérés. Organisez une séance de brainstorming et laissez la créativité et l'inspiration circuler librement. Alors, clairement... Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de 50 interprétations différentes. Il faut tout ouvrir. Genre, c'est vraiment... C'est axé sur l'ouverture, la communication, la coopération. Donc, euh... Et il y a encore une fois ce côté choix. Ce côté chemin. Et genre, lance-toi, quoi. C'est très simple comme tirage et très positif. Pour le coup... Tant mieux. C'est top. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ça fait du bien de voir ça. J'aime bien les cartes du fou parce qu'en général, il est accompagné d'un petit chien. Sur ce tarot, c'est évidemment Zéro qui prend cette place. Et c'est si choui, c'est vrai. Bah, il y est dans le tarot de la sorcière. On l'a souvent aussi. C'est le mât, je crois. C'est vrai qu'au final, on commence par connaître. On finit par connaître, je veux dire. Donc ouais, écoute, c'est un tirage très positif. Ouvre-toi aux autres. C'est bon, le carnet est simple. Ouais, le carnet est très simple. Attendez, je vous montre. C'est juste une page. Bon, là encore, c'est des grosses arcanes, mais les petites, c'est ça. Donc c'est vraiment très sommaire. Ça fait quelques temps que j'essaie. Ah, bah très bien. Ça veut dire que t'es sur le bon chemin. Parce que ça a quand même accès là-dessus. Je pense qu'inconsciemment, ça aide beaucoup d'entendre tout ça. Oui, bah c'est ça. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus... Alors forcément, ça vient peut-être du fascicule, mais j'ai l'impression qu'il est très direct au terme de ses messages. Quelqu'un d'autre veut l'essayer ? Avec plaisir, selfie. Tu vois ce que je veux dire ? Il est très... Comme le fascicule va brièvement, ça va assez direct, quoi. Vas-y, Passion. Passion. Est-ce que tu as une question ou est-ce que tu veux que l'oracle te dise ce qu'il a à te dire ? Si tous les tirages pouvaient toujours être aussi simples. Tu laisses les cartes parler. Ah, mais c'est pas toi, Passion. Avant que tu aies changé de pseudo en deux secondes, Emma. Non, c'est pas Passion. Tu laisses les gars guider. Ok. Merci Elodie pour le follow. Voyons, voyons. Ah, est-ce que c'est moi qui l'ai retourné ? Bah, je l'ai retourné comme ça, donc... Le 5 de cadeau. Oh, purée ! Alors, le cavalier de bougie. Ok, il a l'air de faire peur, celui-là. Et la roue de la fortune. J'allais l'air de retourner dans l'autre sens, mais dans cet oracle-là, ça a un sens. Salut Vivica ! Ah, Lisanne. Ouais, ça a un sens retourné dans ces descriptions-là, donc je le laisse comme ça. 5 de cadeau. En général, je fais pas gaffe, mais en fonction des oracles, il y en a qui mettent une indication. Voyons voir ça. Ça a l'air d'être plus sombre, hein, que... Bah, on va regarder ce que ça fait, les enfants. On va découvrir, hein. 5 de cadeau à l'envers. Vous traversez une période difficile sur le plan financier ou professionnel, mais la chance tourne enfin. Hourra ! Des opportunités lucratives se présentent sans crier gare et juste à temps. Ça peut indiquer que tu bloques ta propre réussite. Faut te focus sur le positif. Ok, donc période difficile. Ça axe sur le professionnel, mais... Bon. On va retenir ça. Cavalier de bougie. On va voir. De toute façon, c'est les cartes ensemble qui ont un sens, hein. Seul, c'est différent. La famille des bougies. Je demande la mer. Le cavalier. Ardent, audacieux et impulsif, le cavalier de bougie fait tomber toutes les barrières. Rempli d'une énergie sauvage et primitive, il est inspiré et toujours prêt à partir à l'aventure. Ok. Et la roue de fortune. Donc ça, c'est une arcade majeure. Attends, il faut que je le trouve. Je ne suis pas le wing. Je ne suis pas le wing. Je l'ai. Vous êtes arrivé à un tournant. Les nuages d'orage se dissipent et le soleil brille à nouveau. C'est peut-être le moment de mettre en oeuvre une décision importante. Changez de carrière, commencez une nouvelle histoire d'amour, modifiez votre style de vie ou déménagez à l'autre bout du pays. Quoi qu'il arrive, la chance vous sourit. Ok. Alors, de ce que je peux comprendre, c'est vrai que cet oracle-là, il est cool, mais je le trouve beaucoup plus flou que les autres. Je pense qu'il vaut mieux maîtriser le tarot classique pour s'y retrouver, parce que surtout, il faut reconnaître à quoi ça ressemble, etc. Tu as une période compliquée, manifestement. Alors là, ça axe sur le professionnel. Professionnel ou créatif, en tout cas, quelque chose qui est dans cette sphère-là. Manifestement, tu peux en sortir. Tu as l'air d'être en chemin pour. Tu as les clés pour, en tout cas. Mais il y a cette présence-là. Est-ce que ce ne serait pas toi qui dois du coup trouver le courage d'avancer ? Parce que ça, c'est en gros la carte de l'aventure, de l'audace. Donc, est-ce que ce n'est pas genre tu as un moment difficile ou passé ou qui est là et que toi, avec ton caractère et ton esprit d'initiative, tu trouves le chemin pour t'en sortir ? Honnêtement, c'est très large. J'ai beaucoup plus de difficultés à lire que mes autres draples. Donc, je pense que je ne vais pas rester sur lui pour aujourd'hui. Mais, après, c'est que la première fois que je l'utilise. Mais, il est beaucoup moins décrit. Donc, forcément, c'est plus flou. J'ai l'impression que c'est quand même assez sombre. Je vais regarder juste le cavalier dans l'autre sens. Effectivement, en ce moment, phobie scolaire et dépression, ça me parle pas mal. Ok, d'où le... En fait, c'est ça le truc. Du coup, moi, j'avais l'impression que c'était hors sujet, mais non, du coup, ça ne l'est pas. C'est pour ça que je vous dis que des fois, les oracles, on m'a déjà demandé si je changeais les messages ou quoi et non. Parce que, bah... Donc, ça m'arrive souvent d'être comme ça, d'être en mode, je ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a ça qui sort. Et puis, c'est vous qui trouvez le lien, quoi. Parce que vous connaissez vos vies, j'ai le genre le cavalier de bougie. Ouais, c'est ça. C'est partir à l'aventure, ardent, audacieux, impulsif. En gros, je pense que du coup, il faut que tu écoutes ce côté impulsif et tes envies, tes pulsions à toi pour te sortir de là. Mais ça montre quand même un chemin assez sombre. Plus les soucis sont importants, plus les cartes sont puissantes, je trouve. Ouais, bah du coup, tu vois, je n'ai rien dit. Il est bien cool. Après, je ne vais quand même pas le garder pour ce soir. Je le réutiliserai de temps en temps, mais je vais y aller petit à petit. Je le trouve intéressant. Ah bah non, mais je ne vais pas ranger ça tout de suite dedans. Mais il va falloir un peu de temps que je sois à l'aise avec. C'est ça, Alisandre. Oui, le message était plus cool tout à l'heure, c'est vrai. Tibo, est-ce que je suis bizarre mais je ne le ressens pas Staro en termes mais j'aime bien le carnet comme s'il ne me convenait pas. Non, c'est possible, Gigi. Moi, j'ai des oracles, j'ai des potes qui en ont, ils ne m'iraient pas. Moi, je l'aime bien. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose que je me lis un peu avec lui. mais not now. Je vais prendre ma petite DS100. Je suis contente aussi de pratiquer davantage avec vous. Ça me fait du bien à moi aussi. Oh, Marcielou. Ça allait du coup ? Passion. Je veux bien, s'il te plaît, pour le premier tirage de ma vie alors on va laisser les cartes me guider s'il te plaît. Vas-y, Salvatore, je te le fais. Attends, je veux juste... Je te fais après, Lixi. Après, je vous en referai au nouvel an. Toi, tu seras là au nouvel an, Lixi. Oui, je crois. Je vous en referai au nouvel an, les modos. Ce serait cool qu'on se fasse un petit moment tirage. Ah, mais DS100, DS100, il impressionne au début. Mais c'est... C'est le meilleur des oracles, je trouve. Enfin, c'est le plus intime et le plus... Je joue un peu comme ma meilleure pote, tu vois. Non, mais t'inquiète, Lixi, je peux le faire quand même pour toi. Je referai au nouvel an. On n'est pas obligé de voir la même thématique, puis les situations changent en deux semaines. Alors, voyons voir Salvatore. Damon. coucou mon cœur. Oui, oui, bah alors oui. Avec quoi? Non. Oh non, ça fait trop. merci pour le follow de Nelly Lily. Oh, fruit, ça ne me dérange pas, ça fait beaucoup, mais... Oui, non, mais ouais, non. Oh oui, après, il se passe, si ça te prend trop d'énergie en un seul coup, je ne réalise pas, j'avoue, comment ça se passe niveau énergie du tireur. En fait, ça dépend que oui. En fait, ça dépend. Techniquement, il y a... Enfin, je suis plus habituée. En fait, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Il y a des gens qui ne supportent pas d'en faire plus de deux, par exemple, ou même plus d'un à quelqu'un d'affilé. Moi, je résiste quand même vachement bien. La dernière fois, je crois que je l'avais fait à toute l'équipe et j'ai pris de l'entraînement, on va dire, depuis les streams, je fais peut-être une bonne dizaine de personnes à chaque fois. En vrai, ça me fatigue, mais ça va, tu vois. Il y a une raison pour laquelle tu tires les cartes face cachée. Oui, pour ne pas être influencée. Oh, c'est mignon, passion. Gros bisous à ta maman. Salut, ma perlou. C'est un plaisir de te revoir aussi. Tu vas bien ? Du coup, je ne t'oublie pas. J'allais taper Daemon. C'est Salvatore, ton pseudo. C'est pour moi de Salvatore, c'est Daemon. Je remonte, je remonte. Je crois que t'étais en rose. Non, en vert, pardon. Je ne te trouve plus. Je crois que c'est Salvatore. Voyons voir du coup pour toi. Oh, c'est la carte que je m'étais tirée. Sainte colère. Plaisir solitaire qui ressort énormément ces derniers temps. Et Lilith. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas à quel point ce sont les mêmes cartes qui ressortent pour vous ? Et vous voyez bien à chaque fois à quel point je mélange, etc. Je prends les cartes à des endroits différents. Vous avez énormément les mêmes cartes qui ressortent. C'est que vous avez quand même pas mal de points comme un bout. Au niveau des angoisses, au niveau des insécurités, j'entends. Hop. Je mange ça. Je te lis ça. Du coup, en termes de messages, Sainte colère. Je l'ai tirée pour moi hier. C'est une carte en gros qui indique qu'il y a des choses qui t'indignent, qui te font du mal, qui t'ont fait souffrir, qui te mettent du coup fortement en colère, qui te brassent beaucoup. Cette colère, elle est justifiée, elle est saine. Il faut que tu la transformes en quelque chose de positif pour toi. N'essaie pas de la renier. Accepte-la, verbalise-la si tu peux le faire et embrasse-la pour réussir à en créer quelque chose de bon. C'est une très bonne carte qui, en général, met le doigt sur quelque chose. Deuxième carte, plaisir solitaire. Alors, ce n'est pas que la masturbation, c'est surtout l'indépendance. C'est très bien d'être avec les autres, c'est très bien de prendre du plaisir avec les autres, que ce soit en termes d'activité, de sortie, d'affection, mais il faut pouvoir se débrouiller tout seul et apprécier sa propre compagnie et correspondre à ses propres valeurs. Cette carte-là elle t'encourage à être toi-même et à faire ce que toi, tu trouves bon pour toi, sans te fier à ce que les autres peuvent t'indiquer. Et la dernière, l'élite. Alors, je ne sais pas ton genre, du coup, Damon. Je tapais Damon, désolé. Mais c'est la carte de la féminité par excellence, mais surtout de la liberté. Attends, je vais te la lire si je retrouve mon fascicule. Alors, pour le coup, ça va être genré au féminin, donc je ne sais pas si tu es une fifille ou un XY. Et c'est très lié à la colère, pour le coup. Dignité face à la disgrâce, rétablissement de sa vérité, sainte rébellion. Il est temps pour vous d'être fiers, dignes et sans compromis. Un feu de justice divine se réveille en vous. Votre lucidité s'aiguise et vous parvenez à voir au-delà des mensonges et manigances. Les masques tombent. Vous faites preuve d'éloquence, de verve et de pugnacité. Vous avez raison et tout le monde le sait, même si personne ne veut l'avouer. Assumez votre différence, votre décalage, votre beauté brute veut s'exprimer, incarnez la rebelle avec superbe. Genderfri, Ok. Donc très bien. On peut dire les deux. C'est du coup extrêmement lié. C'est que la colère a beaucoup de place dans ta vie. Il y a quelque chose qui te bouffe et en gros, tu as le droit et c'est normal que tu sens colère. Accepte cette colère pour pouvoir avancer avec. Et n'oublie pas que c'est toi qui compte avant tout le monde. C'est un très bon tirage. Il n'est pas évident. Il met vraiment beaucoup de colère dedans. Il souligne énormément. Tu as quand même les deux cartes qui te symbolisent en fait. Donc c'est pas évident mais c'est très sain au final. Oui, Sainte colère c'est une très bonne carte. Ah, mais Plaisir solitaire c'est une très bonne carte niveau indépendance. C'est intéressant qu'elle t'ait attirée parce que pour le coup je vais vous lire Plaisir solitaire aussi. Salvatore, n'hésite pas à te dire ce que tu en penses si ça te parle ça te fait du bien. Je vais vous lire Plaisir solitaire du coup parce que couille je ne sais pas si tu avais été là. Solitude sacrée, régénération, indulgence saine, douceur. Vous avez pris l'habitude de croire que les autres avaient toutes les solutions pour vous et avaient longtemps cherché de l'amour, du réconfort et de la compréhension auprès d'eux. Aujourd'hui c'est de vous-même dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à solidifier votre amour propre en vous offrant l'auto-indulgence nécessaire à votre bien-être. Cette carte revêt bien des visages et s'adapte à vos besoins du moment. Offrez-vous du temps, de l'espace et de la solitude agréable. Avec soi, on ne peut qu'être en bonne compagnie. Ah bah tant mieux Morgane, bienvenue. Oui, cette carte est très très belle. Les trois, hein. Il faut apprendre à en faire une bonne compagnie. Tout à fait. Je trouve que ce tirage est vraiment inspirant et agréable. Je ne vais pas l'expliquer, j'aimerais beaucoup l'essayer. Il dégage des bonnes ondes, je trouve. Ah, cet oracle, tu veux dire, pas ce tirage ? Sainte-Colère, m'en fait trop penser à Ségolène Royal face à Sarkozy. Je ne suis pas énervée, je suis en colère. Il y a des colères qui sont saines, il y a des colères qui sont justes, mais sinon tout va bien. Oh non ! Ma carte ! Tu peux essayer, Tami, si tu veux. Je me retrouve tellement. Ça fait un an que je veux faire mon coming out, mais je suis coincée. Mon père est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal mentalement. Je m'y retrouve et pour plaisir solitaire. C'est vrai que je suis pas mal du côté des autres, mais actuellement, je suis perdue. Alors, je me retrouve tellement que je suis en larmes. Oh non ! Alors, tu sais, Alexis, je suppose que tu t'appelles Alexis, il faut pas que... Si les cartes là, elles te font ressentir ça, elles te font pleurer, c'est que t'as effectivement énormément de choses en toi. Il faut que tu les sortes, donc tes larmes, elles sont bonnes en fait. Il faut pas que t'aies peur de pleurer, il faut pas que t'aies peur de lâcher de la soupape de sécurité que tu t'es mis. T'as le droit de craquer et... Enfin, les cartes le disent et je les rejoins, t'as le droit d'être en colère. N'aie pas peur de ça. Merci Sky pour ton host, c'est gentil. À qui j'ai dit oui du coup pour essayer ? J'ai perdu. Euh... J'ai dit quelqu'un ou pas ? J'ai un doute. Ah oui, j'avais dit Lixie ! Pardon ma fille. Lixie, regarde, tu m'as appelé tabouret. Lixie, est-ce que t'as une question, ma chérie ? Sur ton besoin d'indépendance. Ok. Ok. C'est vrai ça belle ? T'inquiète Lisa, t'inquiète Mais vous m'avez fait la même tout à l'heure avec un autre truc Attends juste j'ai des notifs ça me stresse Sérieusement Voyons voir, première carte Ok Pandore Je sais pas si c'était là les streams précédents Je te redirai le sens après La lune noire Ok Très bien Bah ma chérie est-ce que tu n'en fourais pas un petit peu des choses Voyons voir Alors oui Sainte Colère C'est surtout lune noire que je veux voir Parce que les deux autres je m'en rappelle très bien Ça n'exclut pas que je vous les lise quand même Mais lune noire je m'en souviens pas Elle sort rarement lune noire Ouf Noir profond et vide Regarder dans le noir ne vous fait plus peur Vous vous reconnaissez dans le vide du ciel Les espaces non remplis Les souffles silencieux Vous osez revisiter les cris douloureux du passé Vous accueillez le noir, l'étrange, le grinçant Vous pouvez trouver une certaine douceur dans cette amertume que le monde rejette Vous tenir dans l'obscurité suffit à apaiser tous vos appétits Après la carte en ombre indique pour le coup un vide qui semble vouloir vous dévorer C'est vous qui vous donnez tant de force C'est vous aussi qui pouvez en définir les contours et en devenir souveraine Alors C'est pas évident Le sens est évident A entendre ça va être un peu moins T'as quelque chose Qui est en toi Qui te bouffe Beaucoup de solitude peut-être Beaucoup de tristesse, beaucoup de peur La part noire, la part obscure Quelque chose qu'on a tous Toi elle est forte Et Il y a des choses qui t'en Il y a Il y a beaucoup de De colère et de peur en fait Mais en même temps Ce qui est ouf c'est que T'as deux cartes qui t'indiquent de te servir de cette peur et de cette colère Pour sortir de ça Pandore c'est ça Pandore je vais te la lire Je pense que c'est Pandore qui va le plus Te 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 symptomiser le truc Avec Sainte Colère C'est les deux Sainte Colère je ne l'ai pas lu cela dit tout à l'heure Est-ce que Pandore c'est la dernière ? Non c'est pas la dernière Mais pas loin Pandore, sauveuse, braver l'interdit, incarnation Et si la clé se trouvait de l'autre côté d'un panneau attention danger afin de s'assurer Que vous preniez peur et que vous ne vous en saisissiez jamais ? Et si vous étiez cette clé ? Vous L'explosion redoutée annoncée comme un fléau alors qu'elle aurait pour effet de vous libérer De vos prisons et d'éclairer le monde Mettant les mots en évidence pour mieux pouvoir les guérir Rien ne sert d'attendre un sauveur C'est vous qui venez éclater le verrou On ne vous dira pas toujours merci pour le travail accompli Mais sachez que ce que vous faites change le monde Bravo Par rapport à ce que tu te dis meuf Ta question c'était par rapport à l'indépendance Bah t'es ta propre clé en fait T'es ta propre clé et il faut que tu réussisses à t'émanciper de ce qui te pèse Alors il y a le fardeau Un gros fardeau Un gros vide, une grosse angoisse Beaucoup de colère Pareil, on revient à ça Quelque chose qui te bouffe, que tu sais qui est pas normal Tu subis quelque chose qui n'est pas normal Tu le sais au fond de toi, tu le refoules Il faut que tu l'acceptes Et quand t'arriveras à accepter ça Et ça Tu pourras sortir Même pas Tu peux sortir Ça en gros ça constate que tu l'as Mais ça constate aussi que c'est ta force Et tu peux sortir C'est la première carte qui est sortie Pandore C'est un très bon tirage Il est pas facile dans le sens où il te met face à deux choses difficiles pour toi D'après les cartes Mais C'est encore une fois que du message pour avancer derrière Sainte colère est très très bon aussi Et fait énormément écho à Pandore Fureur juste, rage divine Les offenses des autres ne doivent pas vous enfermer Ce sont eux que vous deviez châtier Récupérant votre feu intérieur, votre énergie Votre magie et tous vos possibles Il est nécessaire de briser ces prises d'otages symboliques que vous subissez Ayant trop souvent laissé les débordements des autres Et leur apparente incapacité à recevoir votre vérité Vous réduire au silence Votre colère est saine, elle est même sainte Elle est annonciatrice pour vous de renaissance D'envol, de déblocage puissant T'as deux cartes qui disent la même chose C'est les autres qui te bloquent Tu laisses d'autres personnes te bloquer Et t'as le droit d'être en colère contre ça Et t'as le droit de te rebeller de ça Est-il bon de faire un tirage par jour ? Bah t'en fais quand tu veux Si tu veux en faire un par heure, t'en fais un par heure C'est juste que faut avoir des trucs à demander Je sais pas quoi dire, je me reconnais énormément dans ce que tu viens de dire en fait Si ça peut t'aider Merci beaucoup pour ce tirage Thibaut, merci beaucoup Avec plaisir ma belle Vas-y Liseria Tant que je suis Thibaut et pas t'avouer Alors c'est tout à fait possible qu'un tirage qui ne vous soit pas destiné vous parle aussi Ta façon de lire les cartes et d'interpréter les tirages est très apaisante Je trouve que c'est très agréable à entendre J'en suis ravie Oui c'était très fort comme message En fait c'est un oracle Moi je le vois vraiment comme une meilleure amie Dans le sens où une meilleure pote Elle te dit ce qui va pas Mais elle te le dit avec amour Du coup Liseria As-tu une question ? Ah bah t'ennuies aussi là Lune noire c'est une des cartes les plus difficiles je trouve Le vide en fait c'est ce qui est le plus terrifiant Bah Yanis c'est tout à fait possible Oui Skyli c'est ça En fait le truc c'est que tout l'intérêt d'un tirage justement C'est de pas s'épargner les mots difficiles Mais encore une fois c'est pas une vérité C'est une piste de réflexion T'as pas envie de faire un tirage général genre pour tout le monde Toi compris J'aurais peur que ce soit compliqué Liserie Ah c'est bon Liserie à la J'aurais peur que ce soit compliqué Lisande et qu'on se perde Se concentrer sur beaucoup de personnes C'est difficile Je suis vraiment perdue dans ma vie depuis longtemps J'avance à l'aveugle Je n'arrive pas à me projeter Et à trouver une place Tu veux que je pense à ça ? Pour tirer les cas ? Pas de question Juste je pense à ça C'est possible Ah Yanis t'en as peut-être besoin Si t'as eu envie de pleurer C'est que t'as peut-être quelque chose à sortir Si c'est possible Tout est possible C'est un frisson Voyons 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 Oui Lisande c'est vrai En fait c'est Tout est possible C'est juste que les tirages Le tirage des trois piles C'est un peu différent Le tirage des trois piles C'est Vous choisissez une pile Qui vous attire Donc il y a quand même Cette notion de choix derrière Mais après Pareil le tirage des signes astraux En soi C'est juste que c'est Mille fois plus vague Donc ça a quand même moins d'intérêt Le tirage par signes astraux Je le fais parce que c'est léger Tu vois Entre guillemets Comme un horoscope un peu Du coup Lyseria Première carte Danse du phénix Ok Qui n'est encore jamais sorti pour nous Pandore Et dans les bois C'est super intéressant ce que t'as comme carte Voyons voir la huit Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu Non c'est pas sain de colère Alors huit Danse du phénix S'embraser Se redéfinir Flamboyante Vrai Soie Ça c'est les mots clés Description Parce que je pense que c'est celle qui va le plus te parler Il est possible de croire que nous changeons tout au long de nos vies Pourtant notre vraie nature attendait en nous depuis le début Telle une étincelle cachée Nous ne changeons donc pas vraiment Nous nous purifions de plus en plus des conditionnements Jusqu'à révéler l'étincelle intérieure La meilleure et la plus pure version de nous Vous êtes nés avec un potentiel qui attend son heure Cette heure tant attendue est là Il est temps de vous embraser en commençant par purifier les idées reçues Sur ce que vous êtes censés savoir et devoir faire Votre réalisation s'est allumée à l'intérieur de votre être Et cherche la sortie Le monde l'appelle Il a besoin d'elle Il a besoin de vous Ah l'isande c'est mignon Pandore On le sait On vient de l'attirer deux fois Vous êtes témoin que je bats longtemps mes cartes Sortir de sa condition Dépasser quelque chose qui nous coince Ne pas avoir peur de ce qu'on peut penser de nous Et dans les bois Si mes souvenirs sont exacts C'est d'écouter ton instinct Et de t'écouter surtout Dans les bois Excès, délire, sauvagerie, don mystique Vous ressentez tout avec une intensité démentielle Abandonnez-vous à votre réveil des sens Tout ce qui est fou aux yeux du monde extérieur Est absolument délicieux pour vous Vous savez très bien traverser les mondes Et être parfaitement à votre place dans le concret Comme le mystique Car vous maîtrisez votre expérience Et développez vos divins dons La vie est agréablement folle et rafraîchissante Le sens me semble clair En fait C'est juste Réalise qui tu es Et écoute-toi Genre à 500% Ça c'est écoute ton intuition Écoute ce que tu ressens Laisse-toi aller à ça Pandore Sors des carcans que tu as Et écoute-toi une fois encore Et danse du phénix Comme je l'ai lu C'est un nouveau départ en fait Elle doute mais Ça veut dire qu'elle doit puiser en elle Et être elle C'est ça la direction à prendre Elle doute mais la réponse viendra d'elle Bien sûr En fait La réponse elle est déjà en toi Il faut juste Les phases où on est perdu comme ça Où on a l'impression De pas savoir quoi faire D'être dans une impasse De vivre pour rien De perdre nos journées Etc Ça demande de se recentrer Ça demande de Comment vous voulez passer vos journées Qu'est-ce que vous voulez faire Faut vous écouter vous en fait Parlez un peu à vos rêves Tu vois A vos envies personnelles Laissez-vous aller à ça Merci Chamello Pour ton follow Pour ton resub Coucou Thibou Comment ça va Moi en ce moment je suis malade Ça me fait du bien de te regarder Mon live tirage de cartes J'espère avoir un tirage de toi un jour T'es trop chou Faut aller la chercher C'est ça Est-ce que ça t'a fait du bien Liseria Est-ce que ça t'a parlé un petit peu Attends Je vais en mettre le plaid Je vais le mettre comme ça Parce que j'ai froid Exactement que oui Tu veux un tirage du coup Chamello Tu es déjà passé ou pas Je ne m'en rappelle plus Je ne sais pas encore Jusqu'à quelle heure il va être Il n'est pas encore passé Très bien Est-ce que tu as une question Chamello Ou est-ce que tu veux simplement Que l'oracle te dise Ce qu'il a à te dire Et j'aimerais bien voir La réponse de Liseria Même si Je ne crois pas Qu'elle l'ait dit Avec plaisir Néolia Non Bibika Il n'y a que nous Qui pouvons savoir le chemin à prendre Les cartes elles nous font réfléchir C'est tout Comme un livre Comme une conversation avec un ami Tu vois une carte Tu te dis Oh tiens Pourquoi ça me fait pleurer Ou alors pourquoi ça me fait penser à ça C'est tout C'est un support Ça me parle beaucoup Ça fait 6-8 ans Que je me sens perdue Et je ne sais pas quoi faire C'est dur de s'écouter Quand on a du mal à déchiffrer Ce qu'on entend Je comprends Faut que tu dézoomes en fait Faut que tu te prennes du recul T'es trop dedans Quand t'as trop la tête dans un problème Tu peux pas le traiter Du coup Chamello Tu n'as point répondu Est-ce que tu as une question Ou est-ce que tu veux que l'oracle reste large Enfin en gros que l'oracle te dise Ce qu'il a à dire Peu importe En fait il n'y a pas longtemps Mon ex m'a quitté Maintenant j'ai du mal à refaire confiance Car j'ai peur de souffrir J'aimerais Suspense Qu'aimerais-tu Si c'est une technique pour le repécho C'est mort Je peux pas t'aider De toute façon je peux partenir avec son ex On ne ravale pas son vomi Après Il faut pas C'est que ça me fait penser A une question qu'il y avait eu hier Il faut pas penser que les cartes Enfin j'en sais vous me demandez Est-ce qu'il m'aime Je C'est pas ça Alors J'ai peur de souffrir J'aimerais savoir si je dois refaire confiance Pour ressouffrir Si tu le veux bien Je vais déformer ta question Là c'est trop C'est trop Voyance Ce que tu me demandes Je fais pas de la voyance Et je vous déconseille De poser des questions comme ça Y'a que toi qui peux répondre A partir du moment Vous voulez poser une question Qui vous dirige votre vie A un oracle C'est pas ouf Demandez-vous pourquoi Vous prenez pas cette décision Vous-même T'as mis grave Je vais déformer du coup ta question Je vais me concentrer sur Tes relations amoureuses Au sens large Comme ça Ça traitera un peu ton problème Voilà Comment Quel est ton rapport à la confiance Etc Comment réussir à travailler dessus Etc T'inquiète T'inquiète Bisous Queenie Tu m'as fait peur J'ai cru que j'avais loupé moi-même La réu de notre réu Mais non Pas du tout Voyant Voyant Salut Piu Qu'est-ce que tu as pour toi Chamello J'aimerais bien qu'on voit les loupiottes J'ai de belles loupiottes quand même Oh Mère de feu On l'avait eu hier Elle Sœur Ok Eleanor On va retourner voir Mère de feu Voilà Il y a des cartes qu'on tire jamais Vous aimez pas les cartes trop Protection Amour inconditionnel Élevé Transmettre Vous êtes parfaitement protégé Derrière des barrières saines Et infranchissables Ouvrez-vous aux gestes gratuits Et bienveillants Il se peut que vous trouviez Une épaule sur laquelle Vous reposez Une oreille qui écoute Une main qui vous pousse Dans la bonne direction Vous êtes solidement porté Vers une issue nourrissante Donc Bon ça je pense que ça répond Directement à ta question Dans le sens où Tu peux te laisser aller En fait Sœur C'est le soutien C'est l'amitié Alors pas mal la sororité Je ne sais pas Si c'est un groupe d'amis Ou des vrais sœurs Mais en tout cas Ça désigne souvent des femmes Ça peut être des mecs Mais en tout cas Un soutien fort extérieur Sororité Voilà Vous avez l'occasion De faire partie D'une communauté physique Ou symbolique Vous êtes enfin comprise Par des âmes Qui ont une vraie ouverture d'esprit Et qui n'ont pas besoin De vous ressembler Ou d'avoir eu le même parcours Que vous pour vous soutenir Approchez-vous des présences Féminines valorisantes Des hommes et femmes Qui entendent sans juger Soyez dans cet accueil Et laissez-vous accueillir Par l'autre Il n'y a plus de compétition D'isolement Ou de hiérarchie Donc En gros ce qui ressort Lune noire On l'a eu à l'instant Pour Lixi C'est A mon avis Ta peine actuelle Ton désespoir Ton manque de confiance Ce que tu ressens De vie dans toi Les réponses sont là Tu n'es pas seul Ne pense pas forcément A l'amour aussi Parce que là Ça met quand même Vachement en avant Le soutien L'amitié Le côté communauté En fait Donc Ouvre-toi Mais Ne cherche pas forcément A tomber amoureuse Ne cherche pas forcément A remplacer ce que tu as perdu Prends le temps Et Profite de ces moments Avec des personnes Parce que là Cette carte là C'est clairement ça Cette carte là C'est le lâcher prise Profite De l'amitié Du partage Du soutien Pour battre ça La sororité Ça peut être en lien Avec l'ensemble Des femmes De l'humanité Aussi Comme une solidarité Féminie universelle Alors oui Après là En l'occurrence Ça s'est précisé C'est aussi avec les gars Enfin En gros C'est l'amitié Le côté soutien Est-ce que ça te parle Du coup Chamello Ça a l'air vraiment positif Ça fait vraiment réfléchir Pour pouvoir progresser Évoluer Je trouve perso Ouais Le sens est bon Le lune noir est dur Mais en même temps Tu en as conscience Toi même D'avoir un vide En toi en ce moment Donc La bonne nouvelle C'est que Tu peux le faire Et t'as Ça va t'aider En fait Lâcher prise Ça va juste t'aider Peut-être Pitotis Pitotis Pardon Peut-être Oui c'est vrai Gaïa J'en ai envie En ce moment Oui ça me parle C'est vrai que je suis Quelqu'un de réservé Je m'ouvre pas aux autres Et je profite pas assez Peut-être que c'est le moment De commencer On va commencer Une nouvelle année Après tout Salut Tyriana Moi aussi J'aime bien Miosatis Une nouvelle année Nouveau départ Exactement Oh j'ai le main gelée Lily Catch Je te l'ai déjà fait Non Vas-y Martialou Rechaton Est-ce que t'as une question Martialou Ou est-ce que Tu veux juste savoir Ce que les cartes Ont à te dire C'est sûr Bibika Après donner la confiance Tu sais Tu peux mettre Une certaine mesure Ça va Lunao Ça va Je laisse les cartes Parler Je ne saurais pas Par où commencer Ça marche En plus J'ai hésité à faire Le tirage Ce soir Pendant quelques secondes J'étais en mode Oh quand même J'en fais beaucoup En ce moment Ça va les saouler Et après je me suis dit Eh l'important C'est que je fais Ce qui me plaît Si ça les saouler Si ça les saouler Ils ne viennent pas Hop J'ai progressé Moi aussi Voyons voir Ah Gaïa Martialou Oh waouh Mais laisse-nous tranquille Mais attends Mais Non mais attends Non mais Parce que Vous le voyez quand même Que je les bat Les cartes Longtemps De ouf Entre tout le temps De C'est quand même fou Bon bah Désolé Martialou Y'aurait pas un petit peu De désespoir Dans ta vie Ça va C'est drôle Waouh Ok Survivante T'es survivante T'es un garçon Une fille Ou tu te joues Comment Martial Et Le labyrinthe Waouh Ok On est pas sur le tirage Le plus fun Là Ouf Un garçon Ok Alors je suis désolée Ça va être Genré au féminin Parce que le livre Genre au féminin Mais ça marche évidemment Bien sûr Pour mes petits XY Alors Survivant N'ayez pas peur De revisiter Les mots Du passé La résilience Que vous avez développé Est une qualité magnifique Qui fait de vous Une véritable force De la nature Ne tentez pas De réécrire Ce qui a eu lieu Ne culpabilisez pas Concernant vos réactions Face à la malveillance D'autrui Étreignez-vous A la place Toucher le fond Guérir et renaître Plus fort et idéaliste N'est pas chose aisée Vous n'avez rien à prouver Ni à vos bourreaux Ni aux personnes Qui croient pouvoir mieux S'en sortir que vous Sans avoir vécu Le dixième de votre expérience Vivez pour vous Soyez votre propre héros Il y a une énergie Lune noire ce soir Écoute Il faut accepter La mélancolie Le désespoir Quand il se pointe Surtout avec des cartes Comme survivant Au sein de colère Qui vient de se rappeler Aux choupis Qui sont des warriors Exactement Et labyrinthe Quête personnelle Exploration Méandre Affronté Ne vous contentez pas De la sécurité Du balisé De la lumière Et de l'évitement Explorez Partez à la rencontre Du vous non censuré Suivez le fil Que votre âme a tissé Pour vous Et non pas celui Que les autres ont bricolé Pour vous manipuler Soyez le héros Récupérez tous vos moyens Et allez plus loin Que les générations précédentes Transmutez l'héritage Crasseux En fil d'or Enchanteur Waouh Alors Euh Bon Je ne fais que transmettre Les infos Je suis désolée C'est pas C'est pas facile à enquiller Donc j'espère que ça va Quand même Euh Il y a évidemment du positif Toujours du positif Dans toutes les cartes Euh A savoir Il y a Beaucoup de tristesse Beaucoup de Beaucoup 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 De choses enfouies Beaucoup de choses Ça dit que tu as vécu Beaucoup de choses Que tu as surmonté déjà Énormément Euh Alors L'excellente nouvelle Là dedans C'est que tu t'en sors Euh Et que tu vas t'en sortir Tu vas pas juste t'en sortir Tu vas avoir les marques De ce que tu as vécu Mais tu vas dépasser Les attentes Que tu pourrais avoir Avec toi même Tu vas dépasser Ce que Euh Les générations précédentes Ont pu faire Donc il y a pas mal Le côté famille Dans la carte labyrinthe Il y a quand même Le côté filiation Qui ressort pas mal Euh Genre dépasser le cadre Tu vois De De ce qu'attend ta famille Mais ça peut très bien Être l'entourage De manière générale Euh Qu'on veuille te faire Correspondre à quelque chose Et que toi tu cherches À en sortir Sortir de tes frontières Et euh Alors c'est pas évident Mais ça met clairement En avant ton côté warrior En fait Et le côté que Surtout Tu as raison De te battre en fait Et ça va marcher Ça va payer en fait Oui c'est ça Je suis un peu d'accord Labyrinthe c'est un peu Le diable dans le tarot Je suis d'accord les ans Il y a vraiment ce côté Euh Manipulation Et tirage de ficelle derrière Qui est pas Qui est pas fou Et euh C'est pas C'est vraiment Je crois que c'est le tirage Le plus difficile qu'on ait eu Mais En même temps Il est d'une force extraordinaire Survivante C'est pas n'importe quelle carte On l'a jamais C'est de là On les a jamais sortis On les a jamais sortis Donc euh Il faut te battre Je ne sais pas contre quoi Je ne sais pas contre quoi Tu te bats Je ne sais pas Quel est ton minotaure à toi Euh Je ne sais pas Quel est ton monstre géant Mais euh Ou alors à quel point Euh Ce vie dans toi est fort Mais bats toi Bats toi parce que T'en as la force Parce que t'en as la capacité Et parce que Parce que tu vas réussir en fait Tu vas Tu vas réussir Et ça vaudra la peine De t'être battu Oui avec un d'entre vous J'avais sorti chaton Ah maé C'est que tu gardes peut-être Des choses en toi D'accord Ça correspond beaucoup Je suis un peu retournée Mais le fait de réussir Ça aide Tu réussis Tu réussis T'as deux cartes Qui sont dans le même schéma En fait là Donc euh Bravo Bravo à toi Et lâche rien T'es pas tout seul Tu vas t'en sortir Je vais m'en faire un pour moi Si ça vous ennuie pas J'ai envie Avec plaisir Martial C'est Martial ton prénom J'espère que t'auras que des bonnes cartes Y'a pas de mauvaise carte Samba Aphrodite Mer de feu Moi aussi j'ai droit Nice Je me sors le 24 Samba Aphrodite J'espère que tu as une bonne nouvelle Je ne me rappelle plus Je ne l'ai pas sortie souvent elle Dangerosité de l'amour Redoutable influence Vague implacable L'amour est comme la mort Il s'abat sans discrimination Il gagne toujours sur la raison Et il survit même au trépas Ne le combattez pas Ne cherchez pas à le maîtriser C'est la seule bataille Que vous ne pourrez jamais gagner Accueillez sa violente vague Et tenez bon quand l'eau Est d'un calme glacial Vous êtes amour Dansez-le avec toute la fougue Qui sommeille en vous Faites de cette force imprenable Une alliée et une richesse Fusionnez pleinement Avec la chose Que rien ne peut abattre Vous n'avez même pas idée À quel point ça me parle Par avoir des questions Que je me pose et tout Mer de feu du coup C'est lâcher prise Et accepter De se faire aider Et accepter Que les autres nous aiment Et l'une noire C'est le fardeau qu'on porte Et le vide qu'on peut ressentir À l'intérieur Donc Moi de ce que je comprends Pour combattre Mon fardeau Je ne dois pas arrêter Enfin Je dois m'ouvrir aux autres Et accepter d'aimer Même si ça me fait peur Voilà Oui ce banane j'ai vu Je te l'enverrai après Je vais pas t'envoyer un MP Insta maintenant Encore une fois C'est pas le tirage Le plus facile On va toujours tirer Le 3 de coupe Et le monde Mais pour une warrior Comme toi C'est un challenge À ta hauteur Bah surtout que ça me parle Beaucoup Parce que Je vous en ai parlé En plus il y a quelques jours Je ne sais plus On se parle tellement Oui c'était samedi soir Le côté amour M'ouvrir aux autres Et ne pas avoir peur De la violence Des sentiments que ça peut être Enfin de la violence Non mais de l'intensité Plutôt C'est quelque chose Qui est assez difficile À doser Et Du coup ça me parle vachement En plus je ne savais plus Le sens de la carte Du tout Donc Ouais ça va Ça me fait plaisir Ça me fait du bien Je suis contente De moins que les princesses Ne sois pas là Merci d'avoir partagé ça Avec nous De rien Vas-y Marie Je te fais Je ne savais pas Que vous pouvez Soir des tirages Au sommet Bien sûr Du coup Marie Tu laisses les cartes Te parler Si on peut éviter La lune noire C'est ouf Qu'elle soit Autant sortie ce soir J'en reviens pas C'est un sort de pleine lune Ah je ne sais pas J'avoue Ça se trouve Voyons voir Créatrice Oh Plaisir solitaire On en revient là Et dans les voies Mais c'est incroyable Non mais attends Il y a combien de cartes Dans le jeu Attends parce que Je ne suis pas folle Quand même Il y a 44 cartes Sans déconner On tourne à 10 Depuis tout à l'heure Il y en a une qui pop De temps en temps Tu sais qui Genre coucou Moi je suis différente Mais C'est un truc de flou Quand même C'est le 19 La pleine lune Ah Il y a encore un peu de temps Ce serait bien un stream tirage Pour la pleine lune Même si Il faut y croire Mais bon Du coup créatrice C'est une très bonne carte Pour le coup Qui parle de toi Avec une très bonne énergie En mode Alors ça peut être Que tu es créatrice En mode artistique Ça peut être aussi Tout simplement Un métier Où tu crées des choses Ou alors tout simplement Encore plus Que tu crées des liens Que tu crées des interactions Que tu es en gros Quelque chose de stimulant Pour les autres Tu vois Quelque chose de bien On est en lune ascendante Donc c'est une très bonne carte Pour le coup Très cool En vrai En fait Pour le coup T'as un tirage sympa Profite Plaisir solitaire On l'a déjà eu Un million de fois ce soir aussi Apprends à t'aimer toi Ne dépend pas des autres C'est très bien d'être entouré C'est mieux de réussir À être entouré En sachant ce que nous on vaut Et de pas se fier aux attentes des autres Pour commencer à vivre nous Selon nos propres critères Donc plaisir solitaire N'a rien à voir avec le sexe Mais plutôt avec l'indépendance Ce qui ne veut pas dire Qu'on doit être seul Ça veut dire qu'on doit savoir Qui on est Et dans les bois Et dans les bois du coup Qu'on a eu tout à l'heure aussi Tu es sur Un Besoin de lâcher prise Les deux sont pas mal liés Celle-ci c'est être en accord En fait physiquement Psychiquement Ça demande Ça c'est une carte qui indique Beaucoup d'ouverture psychique Mystique un petit peu Plus du coup À l'écoute de son Son intuition Son sixième sens On va dire Et du coup En fait T'as un tirage Qui est très bon En fait C'est C'est juste très cool Bravo Tant mieux Y'a un message quand même De prendre confiance en toi Et tout mais À table J'arrive mon amour Je finis la demoiselle C'est juste voilà Donc t'as quand même ce côté Où il faut que tu prennes confiance en toi Et où tu te recentres sur toi même En t'écoutant davantage En fait les deux ensemble Je sais pas si on les avait pas eu Les deux ensemble tout à l'heure aussi J'ai un doute Mais les deux ensemble En tout cas On se sent très très clair De réussir à être indépendante Et de plus t'écouter Tu vois Donc Mais c'est top Enfin je veux dire Les cartes sont C'est des cartes qui sont positives de base Tu vois Merci Demidas Je savais vous Au 18ème siècle On utilisait souvent les cartes à jouer Dans les tarots Comme support d'écriture Basiquement le gars Qui s'allise de course Sur un cavalier d'épée Quel effronterie Oui on les a déjà eu ensemble Mais ça c'est intéressant Tu vois De voir qu'il y a des cartes Qui ressortent ensemble Etc C'est C'est intéressant Du coup Bah je ne fais Vous faites Comme vous avez dû l'entendre Mon chéri est venu me chercher Est-ce que ça te va comme tirage déjà ? Est-ce que ça te parle ? Mon chéri est donc venu me chercher Donc je vais vous laisser Puisque c'est l'heure de Dîner Et je suis encore très heureuse De mon tirage Magnifique timing Je dois filer Rejoindre mes potes Au marché de Noël Merci pour ce beau moment Et mange bien Merci ma belle Passe une belle soirée Toi aussi Ça me parle totalement En ce moment J'ai des ondes positives Et pour la confiance en soi Et s'écouter soi-même C'est totalement ça J'essaie de m'ouvrir Et dévoluer Merci beaucoup pour ce tirage Ah bah j'en suis ravie Marie C'était encore une fois Alors c'était un peu plus court Que d'habitude Une heure et quart Mais j'ai passé un super moment En votre compagnie En fait Alors le nom de l'oracle C'est celui-ci L'oracle de la déesse Il est sur ma liste Amazon Effectivement Je dois que je la mette à jour D'ailleurs Il y a plein de trucs Que je n'ai pas mis dessus J'ai passé une super soirée Merci pour tout Merci d'être aussi adorable Et on se retrouve Bah sans doute demain Merci pour ce tirage du soir C'était super agréable comme moment Merci à toi Bonne à petit bout Merci d'avoir pris de tourner nager Pour nous tirer les cartes Et soyez comme la soie Oh merci beaucoup Bisous Bon appétit Mangez bien Je vous aime très fort Bisous 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 Et prenez bien soin de vous On écoute les cartes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz